Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette édition de 15h à la 1 de l'actualité. Le président de la République continue de recevoir des messages de félicitations émanant des chefs d'État et de gouvernement des pays amis. Les personnes handicapées soutenues par le Fonds de soutien Covid-19. Et l'Amérique se relève, selon Joe Biden, dans son discours du centième jour à la Maison-Blanche. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par ses messages de félicitations émanant des pays frères et amis dont le chef de l'État, Smélo Marguelé, continue de recevoir les messages de félicitations ayant trait à sa réélection. Le président ivoirien Alassane Ouattara fait partie d'un lot nouveau de dirigeants et d'éminentes personnalités qui ont fait parvenir leurs chaleureuses félicitations au chef de l'État. Votre réélection à la magistrature suprême de votre pays m'en fera l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'au nom propre. De très vives et chaleureuses félicitations a écrit le président Alassane Ouattara. En vous renouvelant ainsi, ma confiance que le peuple ivoirien confère au président ivoirien réaffirme sa volonté de vous voir poursuivre l'œuvre de progrès économique et social entamée au cours de votre précédent mandat. A noter par ailleurs qu'un message similaire en prévenance du premier ministre de Malaisie a été dans lequel je le cite « J'ai l'immense plaisir de vous faire parvenir mes félicitations suite à votre réélection » a indiqué le premier ministre malaisien dans le message transmis au président Guillet. La Malaisie et la République de Djibouti ont significativement accru leur niveau d'échange et de coopération depuis l'instauration en 1998 des relations diplomatiques entre elles. J'ai l'intime conviction que sous votre leadership éclairé, la République de Djibouti continuera d'accéder à des nouveaux hauts paliers de développement de prospérité. Outre ses chefs d'État de gouvernement de pays frères et amis, d'éminentes personnalités à la tête d'importantes organisations de renommée mondiale ont également salué la brillante réélection de président Ismaël Omar Ghele. Le directeur général de l'Union internationale des chemins de fer, François Davin, fait partie de ses personnalités. À l'occasion de votre réélection du 9 avril dernier, je souhaiterais en mon nom et au nom de l'Union internationale des chemins de fer vous transmettre mes voeux de succès, de réussite notamment dans le développement ferroviaire de votre pays, qui a souligné M. François Davin, qui s'est félicité du fait que la société jiboutienne des chemins de fer a toujours participé de façon très constructive aux activités de lui et ses régions. Le président directeur général de la Banque africaine multinationale et groupe financier présent dans 18 pays, y compris Djibouti, M. Othman Benjeloun a également fait parvenir un message de félicitation au président de la République. Cette belle victoire ne fait qu'appuyer votre quête inébranlable à conduire votre pays et votre peuple vers le progrès, le développement et prospérité à travers la vision 2035, fin de communiqué. Et ce message de félicitation du président de la République, Simélo Margulé, à son homologue sud-africain, M. Cyril Ramaphosa, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le chef de l'État souhaitait santé et bonheur à M. Ramaphosa, ainsi que davantage de développement au peuple sud-africain. Le peuple et le peuple éjiboutien se joignent à moi pour exprimer leur sympathie à la nation amie d'Afrique du Sud à l'occasion de la célébration de sa fête nationale, a écrit le président Guélet. Je me rejouis de la qualité des relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays et nos deux peuples, a également noté le président de la République. Des messages similaires ont également été adressés au président togolais et au président de la Sierra Leone, dont les pays commémorent leurs fêtes nationales respectives. Dans l'actualité également, notre ambassadeur accrédité en Éthiopie, M. Edwayen, général du corps diplomatique, accrédité en Éthiopie, et président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour le mois d'avril 2021, Mohamed Idriss Farah, a eu une interaction ce mercredi avec le représentant permanent du Vietnam auprès des Nations Unies et président du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mois d'avril 2021. Les discussions ont porté sur les travaux réalisés au cours du mois d'avril 2021 par les deux conseils, notamment la prévention de l'idéologie de la haine, du génocide, des crimes haineux en Afrique, la situation du Soudan et du Soudan du Sud, la situation dans la région des Grands Lacs, ainsi que la situation en Moyen-Orient, telle que le Yémen, mais aussi la situation en Libye. Autre point, le Conseil de paix et de sécurité a traité deux questions d'urgence, à savoir la situation en Somalie et celle du Chad. La direction au Boc, pour le lancement des caisses de microcrédits de mutuelles communautaires de développement, ce programme compte au total 11 mutuelles communautaires de développement, dont 2 dans les chefs-lieux et 9 dans les localités villageoises, ainsi que 100 membres dirigeants ont été formés à la prise en charge des activités communautaires à la gestion des caisses de santé. Financé par l'Union européenne, le FUNIAP, ce projet d'un montant qui s'élève à 940 000 francs juvout, afin d'améliorer les capacités d'accès aux microcrédits, le ministère de la Femme et de la Famille a développé un partenariat avec Salam Afrique, Salam Bank, qui a signé une convention de financement avec chaque mutuelle communautaire en vue de renforcer les capacités d'accès aux crédits des membres et les capacités de gestion des activités économiques génératrices de revenus. C'est en ce sens qu'une délégation du ministère de la Femme et de la Famille, conduite par Ahmed Gaba Omar, du conseiller technique du ministère accompagné du consultant international, Omar Oudrago, et s'est rendu dans la région de Bok pour procéder au lancement de cette nouvelle. Donc la cérémonie avait également la participation des autorités locales, à savoir le préfet de Bok, Abdoulmalik Mohamed Benoïta, et autres personnalités de la région. C'était dans les titres une cérémonie de remise de fonds de soutien COVID-19 aux personnes à besoins spéciaux et lieu aujourd'hui à la CPEC de Djibouti. Depuis le début de la crise sanitaire du COVID-19, il a été mis en place un fonds de solidarité pour prévenir la cessation d'activités de petites entreprises micro-entrepreneurs, particulièrement touchées par les conséquences économiques du COVID-19. Bien sûr, les personnes à besoins spéciaux n'ont pas été épargnées par cette pandémie mondiale. Un comité spécial a été institué afin de prendre en compte la situation des entreprises et des micro-entreprises qui ont été impactées par le COVID, rappelant que le 25 mars dernier, le président de la République, Ismaël Omar Guilé, avait présidé une cérémonie qui a eu lieu au Palais du Peuple pour le lancement de ce fonds de soutien. Aujourd'hui, une première partie de ces personnes, dont les personnes à besoins spéciaux ou les familles en charge de personnes à besoins spécifiques, ont pu bénéficier de ce fonds de soutien. Chacun des bénéficiaires de PME, ayant fourni les preuves de précarité contractées au prolongement de la caisse du coronavirus, a reçu la somme de 250 000 francs. Le comité de Djibouti, depuis le début de cette crise sanitaire, a pris les devants pour venir en aide à des micro-entreprises et des entreprises qui ont été impactées par le COVID. Bien sûr, les personnes à besoins spéciaux ont été également prises en compte. C'est dans ce sens qu'aujourd'hui, la CPEC de Djibouti va abriter la remise de fonds à la première partie de ces personnes handicapées. Donc, un comité spécial avait été institué pour prendre en compte la situation de ces personnes. Et bien sûr, une sérémonie a eu lieu au Palais du Peuple, une sérémonie qui a été présidée par son excellence Manu Morghélé, pour donner le lancement de ce fonds de soutien. Aujourd'hui, une première partie de ces personnes vont, dans le besoin, les personnes à besoins sociaux, vont pouvoir bénéficier de ces fonds. à la CPEC de Djibouti. Ces paiements vont contribuer également à une meilleure inclusion financière puisque ces personnes-là ont ouvert leurs comptes à la CPEC de Djibouti. Et bien sûr, ces personnes-là pourront épargner à la CPEC. Et demain, bien sûr, la CPEC les accompagnera pour l'octroi de micro-crédits pour, bien sûr, développer leur activité génératrice de revenus. Il faut savoir que le même événement aura lieu aussi dans les différentes régions de la République de Djibouti. Nous remercions l'ensemble des personnes qui, de près et de loin, ont contribué à l'avènement de cet événement. Bien sûr, le comité de soutien de l'ANPH, M. Douaralé, et bien sûr, sans oublier, son excellence Mme Morghélé, qui a toujours été là pour les personnes handicapées de Djibouti et bien sûr dans leur région. L'Agence nationale des personnes handicapées en collaboration avec l'UNICEF ont organisé ce matin au Palais du Peuple et bien une réunion sur laquelle parler donc des perspections de l'handicap dans ce mois béni du Ramadan en islam. Et bien, cet atelier a été présidé par la directrice de la communication de l'ANPH, Mouna Abu Bakr. Au cours de cet atelier, plusieurs points importants concernant également la perception du handicap dans la religion, l'islam, la place de l'islam et concernant l'handicap, une vision particulièrement intéressante pour la réadaptation et la compréhension du comportement et la subjectivité du musulman handicapé. ont assisté à cet atelier, le directeur général de l'ANPH par intérim, Mahad Ibrahim, le responsable chargé de la communication, dont ceux de l'UNICEF, le président du réseau de personnes handicapées et le président du conseil islamique, Cheikh Abdurrahman Shamsuddin. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Le président américain a marqué son centième jour de mandat par son optimisme affiché d'un pays en crise à son arrivée dont le summum a été atteint avec l'attaque du Capitole. Les États-Unis sont sur le chemin de la réforme, a-t-il dit. C'est du moins l'objectif de Joe Biden qui a lancé de nombreux chantiers à destination des familles américaines. Il s'est félicité de son administration avec le soutien du Congrès et a déjà pu mettre sur les rails le plan de soutien à l'économie de 1 900 milliards de dollars. Mais sa principale mission hier était de plaider en faveur d'un nouveau plan de dépense d'aide à la famille à l'éducation. 1 800 milliards de dollars sur 10 ans. Ce plan entend mettre en place un paquet sur l'éducation de la maternelle à une université. Il offrirait la gratuité pour les deux premières années de l'école maternelle et aussi pour les deux années d'études en université communautaire, l'équivalent d'un institut universitaire technologique. Selon l'administration scolarisée, dès la maternelle rapporte à terme en plus du PIB du pays trois fois plus que cela coûte. Mais Joe Biden a aussi présenté son plan d'investissement dans les infrastructures de plus de 2 000 milliards de dollars. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada